Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus à cet autre numéro et qui ne reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité lundi à vendredi 19h-21h. Encore un chef traditionnel assassiné dans le cadre de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Emmanuel Ikome Ngole, chef traditionnel Mile 14 d'Ibanda, a trouvé la mort en captivité le 14 décembre dernier, au lendemain d'un kidnapping qui a également vu les chefs Ifande Eule et Combe Simon, respectivement chiefs de Mile 15 Loa Bokova et Mile 16 Loa Bolifamba. Ils ont tous été faits otages ce même jour. La disparition de chief Ikome Emmanuel Ngole intervient un mois après l'assassinat de Sa Majesté Mollinga, Francis Nango, roi de Liou la Malale, toujours dans le département du FACO. Chief Ikome Emmanuel Ngole vient compléter la longue liste des autorités traditionnelles tombées depuis le déclenchement du conflit armé dans les deux régions anglophones du pays. Cet autre assassinat intervient au lendemain des élections régionales du 6 décembre dernier. L'on se souvient également que l'un des collèges électoraux constitués des chefs traditionnels avaient été encouragés à retourner dans leurs différents palais par le ministre de l'administration territoriale. C'était exactement le 19 août dernier. Madame, Monsieur, dont cette partie de l'émission est consacrée à ces cinq chefs qui sont tombés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, le drame des chefs traditionnels. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir. Il est là avec sa casquette de chef. Raphaël Ndougou. Bonsoir, Raphaël. Merci, chers agents de tour. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à votre équipe technique. Je n'oublie pas les copanélistes. J'ai abordé cette casquette justement parce que quand on parle de la tradition, je suis interpellé. Permettez-moi de vous dire que je suis toujours honnêt lorsque je descends sur cette pelouse de la Champions League télévisée et que vous, le coach, vous m'avez choisi comme le 11 entrain, c'est un honneur. Et lorsque je l'ai dit, je veux donc saluer le chef de mon village, le chef supérieur des étudis, Sa Majesté, Mme Jean-Baptiste, qui a été élu par ses pairs au conseil pour représenter justement l'autorité traditionnelle dans le département d'Union-Essou. Il est assis par nous, Jean-Baptiste. Celui-là, cette fois, Mbira Bessa, la Jean-Baptiste. Ils vont donc conduire pendant leur séjour les problèmes des chefs traditionnels, les problèmes de nos contrées et tout ce que vous imaginez pour le développement de notre département et même notre région. Mais maintenant, si vous le permettez, puisque nous avons le corps meurtri, le corps meurtri parce que nous avons été victimes hier depuis la soirée d'hier avec les arnaqueurs qui sont là dehors aujourd'hui, qui, ma foi, peut-être cherchent aussi de l'argent pour les fêtes de fin d'année, mais ils choisissent des mauvaises personnes parce que ceux qui ont de l'argent ne gardent pas dans les comptes orange-monnaie sans publicité. Il est donc important de signaler aux téléspectateurs d'être aujourd'hui prudents quant aux dépôts qu'ils vont recevoir dans leur compte. Parce que les arnaqueurs, ma foi, j'imagine qu'ils sont même de connivence avec certains responsables de la maison orange pour ne pas la nouer. Peut-être qu'on ne va pas le dire. Oui, vous n'avez pas des éléments de preuve. Mais les éléments de preuve que je ne veux pas avoir sont ceux que, quand je n'ai pas de l'argent dans mon compte orange-monnaie, je n'ai aucun souci. Mais une fois que je fais un petit dépôt, tout de suite, ils sont derrière mon numéro pour faire cette affaire-là. Je voudrais donc interpréter ces gens-là d'être... Que les responsables essayent de voir dans quelle mesure ils peuvent parier cela aux Camerounais. Nous avons beaucoup salué cette affaire de porte-monnaie électronique. Mais ce n'est pas pour autant que les Camerounais doivent être justement arnaqués à ce niveau. Donc prudence, prudence, prudence. OK. Albert Ndormo-Tourbin, bonsoir. Bienvenue à Douala. C'est Jalun, bonsoir. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Un bonsoir particulier à la population de Can, parce que je viens de là. Voilà, vous êtes chercheur en histoire et en sciences politiques. Justement, vous venez de commettre cet ouvrage avec Clovis-Rodrigues-Fautor, Albert Ndormo-Tourbin, pour une Foumban 2, les incongruités de la conférence de Foumban 2, 1961. Effectivement, Serge Jalun. Vous savez... Qu'est-ce qui vous amène à ça ? C'est le conflit ? La crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ? Oui, vous savez, Karl Marx disait que les philosophes ne gèment pas de terre comme des champignons. Ils sont le produit de la société. Et je pense que lorsqu'il y a une crise comme celle qui secoue notre pays depuis 2016, il est important que ceux qui font des recherches puissent s'y pencher. Probablement, ou certainement, je peux le dire, parce que la science est justement là pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Nos recherches peuvent nous permettre d'apporter des solutions, sauf que ce n'est pas la recherche ou bien le scientifique qui décide, c'est l'homme politique. Mais il était important pour nous dans le cadre de ce que nous avons fait, de mettre cela par écrit et de pouvoir apporter cela comme notre contribution à la résolution de la crise anglophone. Et en rendant déjà hommage à la ville de Tcham, je voudrais dire que c'est une ville historique. C'est cette ville qui, en 1950, a propulsé Ruben Omniobé de l'anonymat au devant de la scène. Parce qu'il faut dire qu'en 1950, il est organisé à Tcham, le congrès, je veux dire, une réunion du comité directeur de l'UPC. Et au cours de cette réunion du comité directeur, les populations sont alertées que les leaders de l'UPC sont dans la ville et vont retrouver le lieu de rencontre. Et la réunion du comité directeur est directement transformée en congrès. Et c'est au cours de ce congrès-là que Ruben Omniobé va être porté à la tête de l'UPC et va faire ce que nous savons qu'il a pu faire. Et avec cette proposition, parce que lorsque nous parlons de cet ouvrage, en présentant les incongretés, nous partons même de la volonté de l'UPC de naître la réunification avant l'indépendance. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait en fait de deux territoires, deux territoires frais qui se sont... Je crois qu'au cours... Oui, oui, on va y revenir. À côté de vous. Pierre-Emmanuel Billan, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalant O'Too. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci et bonsoir à tous mes panélistes et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous êtes un spécialiste en télécommunication. Vous avez suivi Raphaël Lendougou. Vous avez été aussi victime de ce phénomène-là. Comment faire pour échapper ? C'est vrai que je n'ai pas suivi Raphaël de bout en bout. C'est-à-dire on vous fait croire que vous avez reçu une somme d'argent dans votre compte et une fois, lorsque vous revenez le meilleur sentiment, tout est parti. On a vidé votre compte. Oui, ce sont des... Vous avez été victime ? Oui, oui, bien sûr. Comment faire pour éviter ça ? Vous êtes spécialiste. C'est un phénomène qui est récurrent. Déjà, j'aimerais dire à ceux qui sont victimes de cela que lorsqu'ils sont... ils ont été approchés, une fois qu'ils sont approchés, qu'ils appellent le service client Orange au 950. C'est un appel gratuit qui compose de 950 appels Orange si c'est dans le cadre d'Orange. Orange et Romain, ils vont remettre la somme ? Non, Orange va les indiquer sur ce qu'il y a lieu de faire. Mais le plus important, c'est qu'il faut être prudent parce que les messages d'Orange ou de MTN Mobile Money ne viennent pas avec un numéro personnel. Oui. Ils viennent avec le numéro Orange et puis MTN Mobile Money également. Donc, il faut être très prudent pendant ces périodes pour éviter ce genre de situation. De désagrément. Baristan, vous êtes bienvenu. Merci, M. Sech. C'est un plaisir de être ici. et je pense que le sujet de la question est toujours touché et il va apparaître la plupart du temps quand on a un sujet que je suis toujours appelé. Je vais commencer par... Baristan, j'ai envie de vous demander c'est vous qui ouvrez cette émission pourquoi, qu'est-ce qui explique cet acharnement sur les chefs traditionnels. Deux dans le FACO, un dans l'Indiane, ça fait trois dans la région du Sud-Ouest, deux dans le FACO, dans le Nord-Ouest, le département du Buit et dans le Donga-Mantou. Pourquoi les chefs traditionnels? M. Sech, je vais être très honnête dans mon prononcement. and the reason is that the chiefs have departed from that customary setup and embraced politics and once you embrace politics there is bound to be division in democracies we have different political parties and you know from time immemorial the chief has always been looked upon like the representation of the forefathers and the king was regarded upon as a kind of God and a unifying factor. If you go back to our customary law which is even recognized in our country because we have customary codes you see that the chief stands as a unifying factor to every member in his community but with the advent of democracy multi-partism ill faith multi-partism because you can have multi-partism with good faith but when you look at our common context there is every reason to think that those chiefs are being manipulated and so once they accept to belong to a political party a political party which the Anglophones are against because that is the truth majority of Anglophones are against that party and then they do exactly what the secessionists are against so by doing that they expose themselves you know what happened I honestly expressed my heartfelt condolences to the people of my 14 and the family of the the late chief and pray equally that those who were kidnapped be released but there is something we must say what we must say is that what happened to them was foreseeable c'était prévisible c'était prévisible vous comprenez c'était prévisible donc lorsque le chef traditionnel accepte de faire la politique et il prend donc d'abord dès qu'il accepte de faire la politique ça veut dire qu'il a choisi un camp et qui est normalement dans le cas d'espèce n'est-ce pas il y a des autres partis politiques donc il n'incarne plus l'autorité le rassembleur oui vous comprenez et maintenant être à côté des rdpc l'expose donc il faut savoir que my 14 est une zone très turbulente dans ses crises anglophones et pour moi c'était un mauvais choix de chef de 7 mais ils ont pris le 13 décembre ils ont pris le chef de my 14 le chef de my 15 le chef de my 16 yes Serge pourquoi seulement celui de my 14 qui on a nippé les deux autres parce que je ne suis pas part de les gens qui kidnappent et je condamne ces actes mais pour moi ce que je dis c'est que c'est forcible parce que venir ensemble dans my 14 bringing trois chiefs ensemble c'était assez pour réaction et je pense que les chiefs devraient être plus prudents en carrière les activités et honnêtement si j'ai un conseil de leur donner je leur dis pour respecter la situation traditionnelle la loi qui se trouve comme un facteur donc la politique n'est pas pour les chiefs ok Pierre-Manuel on vous appelle vous êtes en politique c'est la politique qui vient comme ça faire en sorte que les chefs soient plus bien vus de ce côté là parce qu'ils auraient entre guillemets choisi un camp le problème aujourd'hui c'est c'est le contexte dans lequel nous vivons mais il ne faut pas que les gens ignorent que les chefs traditionnels au Cameroun ont toujours fait la politique ils ont toujours fait la politique depuis la période de la colonisation quand les allemands sont arrivés les premiers chefs qui étaient là étaient des hommes politiques ils ont toujours mais c'était pas un contexte multipartisan c'est pour ça que je dis le contexte n'est pas le même aujourd'hui la période avant indépendance la période avant indépendance en l'occurrence la période entre les années 40 et les années 60 la plupart des chefs étaient des upés ceux qui étaient dans la zone anglophone étaient dans les partis politiques de libération nationale donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau le problème c'est que le contexte actuel dans lequel les chefs font la politique est complètement différent parce que ils ont face à eux un parti état qui les a tous phagocités et ce parti état le RDPC est celui-là qui est la cause de tous les malheurs des Camerounais aujourd'hui sur le plan social sur le plan économique et même sur le plan politique voilà pourquoi les chefs qui appartiennent à ce camp-là sont de plus en plus stigmatisés ils ne sont plus acceptés par la population beaucoup plus à cause de leur façon de faire la politique leur façon de faire la politique parce qu'avant il faut également noter que les chefs militaient dans l'UPC mais ils faisaient l'objet d'adhésion de leur population c'était les chefs qui étaient supportés par leur population voilà pourquoi les populations les protégeaient quand l'armée coloniale venait les chercher et toutes les populations les cachaient et ainsi de suite mais aujourd'hui ce n'est plus le cas on voit plutôt les populations en train de vouloir lyncher ces chefs-là on a vu le cas même plusieurs fois à Foumban même du moment où le docteur Damdiaya le président de l'UDC était vivant on a vu des élections où pratiquement les militants de l'UDC ont failli mettre à feu à sang la vie de Foumban sans pourquoi ne pas parler s'attaquer même au palais royal qui est quelque chose de sacré pour dire que la politique du renouveau a échoué le peuple camerounais n'accepte plus cette politique voilà pourquoi les chefs qui sont dans leur rang ne font plus l'unanimité des populations aujourd'hui c'est ce qu'il y a lieu de dire ok Raphaël Ndougou la politique est à l'origine pour les premiers intervenants de ce qui arrive aux chefs traditionnels au nord-ouest et au sud-ouest c'est votre point de vue malheureusement non malheureusement non pourquoi parce que le dernier passage pourquoi on s'acharne donc sur les chefs le dernier passage que nous avons d'ailleurs je vais partir au même plateau avec monsieur Vignan justement nous avons tous dit le chef doit faire la politique mais il ne lui appartient pas d'imposer à sa population d'adhérer dans son parti politique ça veut donc dire que quand il choisit son parti il ne doit pas imposer son parti à ses populations et que ceux qui ne sont pas dans le parti je ne sais pas Vignan qui gagnent ou qui gouvernent que on laisse également le libre choix à ces chefs là mais maintenant et si c'est pour certaines raisons que 5 chefs traditionnels au total sont déjà tombés sur le carreau de cette affaire du nozo là c'est là toute la question et je ne pense donc pas que ces gens qui kidnappent les chefs et qui les assassinent ont dit à quelqu'un que c'est par rapport à leur choix politique sinon quand ces gens là ont mis le feu et que les enfants sont morts est-ce que les enfants aussi avaient fait la politique je pense que quand nous avons déjà indiqué que chaque chef doit faire son choix et que le chef doit laisser sa population faire également son choix on doit s'interroger pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec les chefs assassinés et moi je peux vous dire que je suis totalement meurtri parce que je me rends même compte que ces chefs là même peut-être au-delà de la politique ont même déjà perdu véritablement leur pouvoir traditionnel vous ne pouvez pas me dire que dans un village dans une dans une localité les gens viennent de partout viennent kidnapper les gens et les chefs sont là bouche fermée et les populations ne travaillent pas avec les chefs pour pouvoir contre-carrer cela vous pouvez pas nous avons tous ici sur la table les villages il n'est pas possible qu'un étranger arrive dans votre village comme dans le mien à acier et arrive là pour vouloir sémer le chaos kidnapper le chef c'est pas possible or j'ai toujours indiqué mais il peut y avoir des complicités en interne justement donc quand il y a des complicités en interne c'est très rapidement dénoncé quand le pouvoir du chef reste encore un pouvoir véritablement traditionnel parce que le pouvoir traditionnel n'est pas seulement ce que nous parlons ici le pouvoir traditionnel est même mystique quand on vous intonise le chef ce n'est pas une affaire du jour et il y a également une affaire de la nuit parce que si chaque chef lorsqu'on vient prendre le chef il peut disparaître c'est ce que vous voulez dire c'est un vrai chef donc c'est le faux chef là il n'y a que si le chef a été mal choisi si le chef n'est pas de la lignée il y a un souci or lorsque le chef est de la lignée et qu'il est bien choisi je vous assure qu'il y a des situations qui n'arrivent pas au chef parce que justement ils ont détenté du pouvoir traditionnel alors pour finir je voudrais quand même dire que cette histoire d'élite traditionnelle religieuse et même élite de manière je dirais comme on dit il y a un véritable problème dans le noseau il n'est pas normal que pendant tant d'années que les gens ne puissent pas se mettre ensemble même s'ils ont désété les villages se concerter et trouver dans quelle mesure ils peuvent arrêter cette affaire-là ce n'est pas une situation de prendre les armes mais de trouver les techniques parce que si on estime que ces gens qui tuent les enfants qui tuent les chefs sont véritablement les natifs de là alors on peut également trouver le contrepoids ceux qui peuvent également contregaler ces gens-là ou bien travailler avec les forces pour que cela s'arrête Ok Albert Ndokmoud vous êtes d'accord c'est la politique les choix des chefs qui entraînent ces assassinats vous allez me permettre de débuter mon propos par une note d'humour même si l'événement est triste je voudrais dire qu'en principe si c'est le Covid qui a vulgarisé la notion de la distanciation sociale ceux qui ont vécu dans les villages savent déjà qu'il existe ce respect de la distanciation sociale entre le chef et ses sujets donc il n'était même pas pensé ni pensable que les gens puissent se rapprocher du chef ne serait-ce que pour lui serrer la main c'était observé aujourd'hui ce principe est bafoué les gens non seulement n'ont plus de respect pour le chef mais ils vont jusqu'à sa capture et à son assassinat c'est un triste constat maintenant si on veut poser la question de savoir quelles sont les causes parce qu'il faut expliquer nous pouvons dire qu'il y a d'abord la remise en cause de l'engagement partisan des chefs parce que nous ne sommes pas seulement au niveau où il faut expliquer que le chef s'est engagé dans la politique il faut dire que la chefferie est un espace essentiellement politique oui seulement la politique qui est menée là-bas est une politique qui est pensée de telle sorte que le chef en plus de tous les clivages partisans qui se trouvent au sein de son espace réussit à se hisser au-dessus et à réunir tous les fils et filles pour le développement à la fois de la tradition et tous les autres aspects de son village seulement son engagement partisan fait en sorte qu'à un moment donné on se retrouve à avoir en face de soi le chef comme adversaire et lorsque vous avez déjà le chef comme adversaire on vous oui ses attributs à un moment donné on se retrouve dans l'obligation d'oublier parce qu'il est un adversaire il est en train de vous barrer la voie et si vous trouvez un moyen de l'écarter et vous savez les règles du jeu en politique ne sont établies par personne à un moment donné même un tacle par derrière s'il peut permettre de marquer un but contre le chef on va le faire ça c'est la première des choses la deuxième est l'échec du discours gouvernemental qui consiste à dire autorité traditionnelle autorité administrative fonctionnaire de tous ordres regagner vos postes alors que l'état sait à travers son système de renseignement que les dispositions ne sont pas prises pour que ces fonctionnaires ces autorités de tous ordres qui se trouvent dans le noso puissent rentrer c'est les livrer au sacrifice et aujourd'hui l'assassinat de ces chefs moi je pense que certains qui s'étaient refugiés du côté de la zone la zone paisible entre guillemets ces personnes seraient encore en vie si le discours officiel n'avait pas insisté sur le fait qu'ils doivent rentrer je pense que ce qu'ils ce que nous devons faire on peut même laisser tout le monde là où ils se trouvent lorsque la situation va s'apaiser vous allez constater que les gens rentrent d'eux-mêmes on n'aura pas besoin de leur dire de rentrer et il y a une dimension également psychosociale parce qu'il faut dire que la guerre met les gens hors d'eux Edgar Morin disait ceci à écrit un ouvrage Le paradigme perdu La nature humaine où il explique en fait que l'homme est sapiens des mains c'est à dire il est raison et déraison la déraison prend le pas et atteint les proportions incontrôlées lorsque on se retrouve dans des situations de crise sociale donc lorsqu'il y a des crises sociales d'envergure la raison s'échappe et c'est à ce niveau là qu'on peut se rendre compte que les chefs sont attrapés par des personnes qui ont perdu la raison qui sont devenus des sauvages des babas qui peuvent assassiner qui peuvent sacrifier des hommes comme si c'était des bêtes ok merci Baristan Kamoualimane justement le 19 août dernier le ministre de l'administration territoriale Polatangrandi réunissait ces chefs-là qui avaient déserté entre guillemets leur palais depuis 2-3 ans et leur demandait de rentrer retrouver leur palais et leur sujet mais vous n'étiez pas pour vous n'êtes même pas pour ce retour-là pourquoi ? yes I made it clear that first of all every person is the first guarantor of his own life you are the person to protect your life and everything is very glaring that the situation in Nozo is not good it's hostile now I quoted here on this platform that when you look at the ministers going to north-west or south-west they go heavily armed the prime minister was in Boya today I went to around Mungo they were army every 3-4 meters you find well equipped now this is somebody who is the prime minister who is the head of government he is going down there with military and then you come and tell a chief who has been chased away from his fondom or his chiefdom you ask him to go back what do we see the fondom was kidnapped and then I stick to the topic about the chiefs the chiefs the truth is that we don't have a good democracy in Cameroon that is why you always see that the ruling party is always in conflict with oppositions and so when the chiefs they take sides with that political party which is very unpopular in the north-west region that is the truth let the truth be said the CPDM is very unpopular in the anglophone regions and the chiefs believe that in gaining powers they must be on the side of CPDM and he exposes them now let us come to the house of chiefs which was what currently took place and then the chiefs could have their house without belonging to a political party know they're going to kill me and I take my head and go they are not so Serge the chiefs should go back to their policies and be a unifying factor ok Pierre Manuel Biame justement demander au chef de rentrer c'est livré il faut d'abord comprendre dans quel contexte on demande le chef de rentrer depuis que la crise du nord ouest et sud ouest a déclenché c'est un rapport avec le régional c'est ça que j'ai convoqué le contexte le ministre Paul Atangandi convoque les chefs et les demand de rentrer parce que pour lui c'était un bétail électoral il faut le préciser c'était un bétail électoral il faut également préciser que dans la partie septentrionale il y a un chef qui a eu un malaise et qui est mort le jour de ce scrutin d'ici décembre il est décédé sur place on ne connait pas la cause de son décès il faut également préciser que le chef d'un sort le chef c'est-à-dire de koumbo est venu par hélicoptère avec une escorte à la présidentielle par hélicoptère pour venir voter alors allez savoir pourquoi Chief Angouafor à Baminda n'a jamais fui la ville il est dans son palais ok il y a certains chefs qui vivent encore dans le nord-ouest et beaucoup qui ont déserté allez savoir pourquoi ce n'est pas quelque chose qui est un apparnage du Cameroun allez savoir pourquoi est-ce que Saïd Kadhafi après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale a été caché pendant une dizaine d'années par les chefs tribaux en Libye je dis caché par les chefs tribaux en Libye en fait ce sont les chefferies qui détiennent le pouvoir non seulement traditionnel mais même politique Saïd Kadhafi est caché par les chefs tribaux de son pays pourquoi ils ne l'ont pas livré vous pensez que les populations ne sont pas au courant ou n'étaient pas au courant de l'endroit où ils étaient cachés dans ces chefferies les populations savaient mais puisque ce sont des chefs qui sont en phase avec leur population ce sont des chefs qui incarnent les valeurs de leur population et qui font l'objet d'adhésion de leur population par rapport à leur politique sociale et économique ils ne pouvaient pas être dénoncés j'ai convoqué ici tout à l'heure le cas de Angouafo qui est toujours à Bamenda c'est un vieux qui est là il n'a jamais fui la ville pendant que la plupart des chefs 80% des chefs dans le nord-ouest et le sud-ouest ont déserté vivre à Yaoundé pourquoi parce que ce sont des chefs qui sont des acteurs de premier plan dans le RDPC un parti qui est rejeté carrément dans le nord-ouest et le sud-ouest c'est-à-dire que les populations anglophones ne veulent pas entendre parler de CPDM quand ils voient même une image de CPDM ces gars peuvent brûler l'endroit peuvent brûler l'endroit donc il faut qu'on précise les choses telles qu'elles sont voilà pourquoi aujourd'hui ces chefs pour la plupart ont été font l'objet des enlèvements et l'objet d'assassinats parce que les populations du nord-ouest et du sud-ouest estiment que ces chefs-là sont à l'origine et de connuance avec le RDPC pour les faire vivre et toutes les misères qui vivent depuis qu'ils se sont réunis à la partie francophone en 1961 alors voilà d'où tout cela part donc on peut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas mettre de côté l'aspect politique de cette situation-là c'est même cet aspect politique qui est en train de guider les misères que les chefs vivent dans ces régions-là il y a des chefs également dans ces régions-là parce que le contexte c'est là-bas c'est là-bas qu'il s'agit ici on n'a pas encore connu ce genre de cas mais il faut aussi également dire que dans nos chefferies de plus en plus nous qui sommes dans la partie francophone le RDPC ne fait plus l'unanimité RDPC ne fait plus l'unanimité moi je veux vous dire qu'il y a certaines chefferies même dans les régions de la Sanaga Martime et d'Union Ekele où pendant les élections les gens sont prêts à prendre des machettes ça je veux vous dire sans parler de la région du Noun sans parler du département du Noun à Foumban et dans d'autres endroits c'est encore au nord Cameroun au nord Cameroun encore le parti État réussit à maîtriser les gens à maîtriser les gens à travers les chefferies traditionnelles parce qu'ils leur ont donné tellement de pouvoir là-bas les lamidos sont comme des dieux entre guillemets donc le cas du nord-ouest et du sud-ouest est spécifique le problème primordial c'est CPDM les populations ne veulent plus entendre parler de RDPC et ces chefs-là comme mon frère venait de le dire ils se sont entêtés on les a convoqués ils n'étaient pas obligés de partir ils se sont entêtés c'est même quoi dans ce pays avec l'histoire des élections on a vendu les gens pour les élections quelqu'un vient il est sur une chaise roulante un soi-disant chef on l'entend de le pousser nous avons vu des images de jour là qui étaient extraordinaires on pousse quelqu'un sur la chaise roulante il est mourant mais il faut qu'il aille voter le RDPC c'est le format qu'on vaut dans ce pays c'est un pas possible à un moment donné il faut voir la vérité en face être capable de dire que je ne suis pas d'accord malgré que je sois dans ce parti politique mais je ne suis pas d'accord avec telle ou telle situation maintenant qu'ils sont en train d'être enlevés maintenant qu'ils sont en train de perdre leur vie où est Paul à Tangandipo aller les délivrer donc je pense que c'est lui qui est la principale cause de ce qui arrive au chef aujourd'hui voilà justement Raphaël et Dogo on demande au chef de rentrer est-ce qu'il y a eu suffisamment de gages de garantie pour assurer leur protection c'était avant les régionales la rencontre a eu lieu le 19 août à Yandé non à moins d'être ressortissant dans notre pays ou bien à moins de vivre dans notre pays actuellement il y a l'insécurité dans le mozo il n'y a donc pas de garantie possible pour demander au chef de retourner ou bien même pour demander à ceux qui sont déplacés de retourner ce n'est pas un secret de projéné parce qu'en réalité là il relevait quand les autorités y vont ils vont sous bonne escorte donc ça veut donc dire que si on demande au chef de rentrer il faut trouver les moyens de sécurité à ses chefs donc dire qu'on a prédisposition ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai parce que voilà donc la situation mais sauf que ce qui me gêne dans tout cela c'est que au fur et à mesure nous voyons les gens mourir chaque jour depuis pratiquement on va dire à la cinquième année on n'a aucune solution et c'est pour cette raison que je pense que à un moment donné comme monsieur Vignanville a indiqué concernant les chefs qui ne se déplacent pas qui bénéficient encore de comment on dit du respect et tout ce que vous voulez de la population est-ce que cela ne peut pas nous trouver des solutions pour sortir là parce que tout à l'heure il évoquait l'aspect d'un parti politique sauf que ce n'est pas ça le problème si c'est ça le problème il y a une façon de sanctionner les partis politiques dans notre pays on le sait ça dit que ce n'est pas compliqué d'ailleurs dans la partie de nos on sait comment ils se sont souvent comportés c'est un peu comme il citait le Noun on sait que dans le Noun l'UDC est bien assis là-bas même si le DPC prend encore un peu et on sait que et on savait autrefois que le SDF c'était son bastion mais moi je voudrais qu'on écarte un peu cette affaire des partis politiques parce que ce que nous devons retenir c'est que les partis politiques passeront les hommes qui parlent comme nous parlons passeront le pays resserra qu'est-ce qu'on fait de la richesse de notre nozo qu'est-ce qu'on fait pour que la guerre s'arrête pour que les populations retournent de ce côté-là et pour que leur richesse ils continuent à se produire leur richesse qu'ils continuent à cultiver leur chambre parce que le souci que nous avons c'est que les gens sont déplacés les chefs traditionnels meurent les enfants meurent les populations meurent actuellement c'est parfois je ne sais pas si elle va appeler ça à un moment donné il faut un peu qu'on évite d'atteindre certains niveaux dans notre pays parce qu'il ne suffit pas de prendre le micro ou d'organiser une conférence pour demander au chef de retourner véritablement la voiture va vous esquiver une voiture va venir vous percuter donc à ce niveau-là ceux qui se sont aussi azadés à y aller n'ayant peut-être pas tous les renseignements de ce que la situation s'est calmée c'est aussi ils étaient aussi à l'air risque et péril non sans vouloir encourager au fait que les chefs sont décédés mais honnêtement c'était sur quelle base on aurait même dû les laisser là où ils étaient et les recenser et faire voter ces chefs à l'endroit où ils sont et on trouve des solutions des mécanismes parce que de toutes les façons personne n'a envie de mourir ça dit que de cette manière-là et la famille que ces gens-là ont laissée leurs familles sont meurtries aujourd'hui ils sont sans chef et ils sont sans parents donc je vous assure qu'à un moment donné il va falloir qu'on arrête un peu cette façon de faire dans notre pays pour ceux qui nous gouvernent il faut qu'ils aient un peu l'amour parce que si on a l'amour de ce pays je crois que beaucoup de choses ne vont pas se passer voilà les chefs sont livrés pour vous on leur demande de rentrer alors que toutes les garanties ces critères ne sont pas là oui vous savez que ça fait pas longtemps le gouvernement a produit une liste de fonctionnaires qui ne sont pas à leur poste et s'apprêtent je me dis à sanctionner au niveau de la caisse au niveau du porte-monnaie je me dis et j'ai rencontré plusieurs fonctionnaires dans la ville de Tcham qui travaillent du côté du débit à l'aime et qui l'un d'eux m'a dit bientôt je serai chômeur parce que pour rien au monde je ne peux mettre ma vie à prix en allant de ce côté donc lorsque quelqu'un vous dit ça franchement il vous dit si vous pouvez trouver quelque chose pour moi là bientôt mon salaire sera coupé et vraiment je ne suis pas prêt nous rions mais il est très sérieux parce qu'il s'agit de son pain quotidien qui est mis à prix et il doit choisir entre mettre sa vie en danger et aller à la conquête de ce pain il a donc choisi de préserver sa vie c'est un choix tout à fait légitime et je pense que c'est le gouvernement il revient plutôt au gouvernement de comprendre que à un moment donné on doit retourner à Foumban retournons à Foumban et faisons une réunification de qualité comme celle que nous proposons dans cet ouvrage ou nous choisissons de faire des discours dans lesquels nous demandons aux chefs de rentrer pour être sacrifiés nous demandons aux populations merci merci Albert on va revenir après le journal parce que dans un instant Cédric va vous annoncer le titre voilà il est là bonsoir Cédric au menu ce soir bonsoir Serge Alain bonsoir aux invités ce soir nous vous proposons une enquête sur l'exploitation illégale des mines au Cameroun cette situation engendre déjà la mort de près de 100 personnes parmi lesquelles essentiellement des enfants qui sont tombés dans des trous miniers qui n'ont pas été restaurés une véritable violation du code minier au Cameroun malgré les mesures prises jusqu'ici la société civile relève de nombreuses insuffisances et le laxisme des pouvoirs publics nous en parlerons dans le journal de 20h nous évoquerons également les nouveaux chantiers du président du JICAM réélus à la tête de l'organisation patronale au moment où les entreprises sont en détresse au moment où elles attendent en vain les mesures concrètes de relance de la croissance économique le JICAM va en bataille pour pouvoir préserver et défendre les intérêts du secteur privé vous les écouterez dans le journal de 20h nous parlerons également ce soir de la ville de Douala est-elle déjà décorée à quelques jours des fêtes de fin d'année notamment les fêtes de Noël vous le verrez les Camerounais résidant à Douala n'apprécient pas du tout la ville lumineuse ils estiment qu'il y a des priorités d'autres ne sont pas d'accord avec le fait que cette stratégie de décoration de la ville n'ait pas encore été mise de façon optimale on en parlera dans quelques instants Sajala voilà madame monsieur fin de cette première partie et qui nous sera retrouvée dans une trentaine de minutes Pierre-Emmanuel Bignam Albert Dormo-Tobin Raphaël Indougo et Baristan Kamalimène pour et qui nous sera deuxième partie ce sera le temps du débrief retour sur le plateau et qui nous soit deuxième partie c'est le débrief du journal toujours en compagnie de Raphaël Indougo Pierre-Emmanuel Bignam Albert Dormo-Tobin et Baristan Kamalimène Baristan Kamalimène vous êtes dans la ville de Douala vous avez suivi les reportages de nos collègues déjà sur la présentation la décoration qu'est-ce que vous avez à dire on a quelques jours déjà Noël ensuite la fête du Nouvel An le réveillon de Noël Yes I am in accordance with what was reported we have not seen this euphoria we have not seen excitement in the activities in Douala especially when it comes to lightning but I have a worry like somebody said we need more things in Douala than just the simple lightning if you see the road to Lokpom we are suffering I live in that neighborhood and the road is very bad they are trying to do kind of work but up to now we are still not we are still not having good roads so I pray that maybe before the feast that the government should try and tear us put down that road for us voilà Albert Ndomont à Tcham c'est déjà la ville est déjà aux couleurs de la fête comment ça se passe là-bas vous avez laissé la ville déjà décorée à Tcham non pourquoi c'est pour quand elle n'est pas du tout décorée pourquoi et je pense que généralement dans notre pays on aime bien la dernière minute non restons à Tcham d'abord restons à Tcham d'abord restons à Tcham nous sommes ce sera décoré c'est sûr je suis à Tcham c'est souvent décoré non non on décor la ville la ville est souvent décorée et je crois que depuis que le maire Jackie Kemleu est là il se bat comme un beau diable je suis sur un plan strictement amélioratif il se bat et je pense que si ça traîne ça ne fait que traîner elle sera décorée je crois oui à vous quoi je pense que ça le sera parce que je l'ai vu très actif sur plusieurs autres échanges je peux croire que je peux penser sur cette base là que la ville de Tcham sera décorée maintenant s'il faut dire un mot en ce qui concerne le phénomène d'insécurité on y arrive on fait d'abord le tour sur la décoration Pierre-Emmanuel Bignam pour vous voilà quelques jours de la fête de la nativité en plus il y aura le réveillon le 31 on ne voit toujours pas à certains endroits c'est toujours le noir bon Serge Alain vous savez les ténèbres trouvent toujours la place là où il y a la tristesse et la désolation nous avons traversé une année très difficile je ne parle pas de Covid uniquement sans compter les crises sécuritaires que notre pays traverse et la pauvreté qui est ambiante dans notre pays vous avez oublié une chose ça fait que vous n'avez rien oublié là sur votre liste les élections ça fait que ça fait que du coup le pays étant dans la tristesse ça se voit immédiatement sur l'environnement de nos villes en l'occurrence Douala mais ce n'est pas une excuse qui peut nous amener à constater que l'éclairage public par exemple je prends le cas de Douala 5ème que je maîtrise très bien l'éclairage public à Douala 5ème est à 80% désuète c'est-à-dire que les lampadaires sont disposées mais elles ne fonctionnent pas elles ne fonctionnent pas et puis il n'y a pas de maintenance parce que vous prenez un arceau comme par exemple le fin de l'ombre très souvent j'ai de l'anathème sur les populations qui on a vu à l'entrée à la pénétrante est à peine installée les populations ont commencé encore à poser des actes pas très recommandables en volant ce qui avait été installé oui mais je parle même de ce qui est déjà installé qui ne fonctionne pas et personne ne s'interroge il y a les agents de la mairie qui passent les maires même pas sur ces routes ils ne se demandent pas pourquoi est-ce que ces lampadaires ne sont pas éclairées la maintenance on ne voit jamais la maintenance avoir lieu sur ces arces là pour ce qui concerne la décoration de la ville vous voulez quoi quand les gens ne sont pas contents ça s'exprime immédiatement les gens qui doivent décorer ne sont pas contents oui je veux dire il n'y a pas une ferveur comme par le passé lorsque Noël approchait les familles se déployaient les populations se déployaient les quartiers se regroupaient la ferveur populaire là a disparu avec le temps le Cameroun traverse quand même beaucoup de mots et puis la pauvreté est là il ne faut pas oublier que par le passé les gens allaient dans les lieux publics passer le temps le 24 de Vincent parce qu'il y a assez de moyens mais aujourd'hui les Camerounais on est dans un contexte où le SMIC c'est 36,5 francs pour un Camerounais et avec ce 36,5 francs on va vous dire que dans certains supermarchés dont je ne vais pas citer le nom ici le ticket pour avoir accès à un repas avec sa famille ce 25 c'est dans les 35,700 francs j'ai vu la promotion d'un supermarché alors celui qui gagne le 36,5 francs vous pensez qu'il va amener sa famille là-bas il est obligé de rester au sous-quartier et se débrouiller s'il peut attraper un maquillot et se battre avec donc du coup les endroits où les gens se retrouvent se vident de monde de temps en temps maintenant il y a quand même des nouveaux pôles de loisirs comme par exemple Douala-Molle où les Camerounais sont en train de se faire humilier en 2020 qui tombent sur les escaliers roulants bon on espère quand même que les gens vont aller découvrir Douala-Molle mais de manière générale l'observation que je peux faire c'est que le peuple Camerounais est triste et puis est dans la désolation voilà Raphane Ndougou pour vous ça va arriver cette décoration à laquelle on a été souvent habitué pourquoi ça traîne cette année ? Je pense même que même si on venait à décorer puisque ce dénay tant on n'a même pas l'électricité donc on ne peut même pas avoir que la décoration puisque vous imaginez que vous avez l'électricité dans les cours de 22h vous imaginez la chaleur qui bat son plan à Douala en ce moment c'est difficile donc ça doit aller ensemble si c'est décoré il faut bien que ceux qui ont l'achat de gérer l'électricité offrent l'électricité aux Camerounais pour que ce soit décoré et il y a d'autres choses maintenant il y a l'état même de la ville quand vous voyez les routes si vous voyez un peu devant le stade où on doit jouer le chan là-bas on va décorer donc le tourtois si je ne sais pas on ne va pas décorer ce que nous voyons là c'est-à-dire qu'on ne peut pas décorer la ville alors que la route n'est même pas bonne donc je pense que il vaut mieux ne même pas décorer parce qu'il faut commencer quelque part si on peut bitumer la route on décore donc ce qu'il y a beau à voir mais si c'est la nuit que vous allez vous tuquer le pied dans les nids des chameaux qui sont là devant le stade et le chantier avait été bien octroyé on a vu que le chantier a commencé et il s'est arrêté on ne dit rien à personne on est là et puis la route est impraticable donc ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour décorer mieux prendre cet argent là et on va fermer les nids des chameaux qui sont du côté de l'homnispo et les autres endroits où la route est mauvaise donc c'est ce que je pense pour ma part vous voulez parler de l'insécurité je voudrais dire que notre pays traverse une grave crise d'insécurité et je ne pense pas que l'éclairage seul suffit pour que nous puissions sortir de cette insécurité parce qu'il y a des populations certaines personnes qui se livrent même à cette insécurité qui sont les acteurs majeurs de cette insécurité le font juste parce que pour certains ils veulent survivre parce que la situation est très tendue actuellement il y a une masse importante de personnes qui ont abandonné les emplois dans le noso qui se sont déportées dans cette zone sans qu'il y ait une augmentation de l'offre en termes d'emplois qu'est-ce qu'ils font ils sont en train de grignoter sur le peuple puisqu'on avait déjà un assez fort taux de chômage dans cette zone mais ils sont également en train de prendre sur ce peu qui étaient pour pouvoir survivre ça fait que il y a désormais une grande partie de la population qui se retrouve ne sachant plus quoi faire et le raccourci dans ces cas-là souvent c'est se livrer à tous ces actes de banditisme et à l'arrivée des fêtes tout le monde a envie de fêter moi je pense qu'il faut que nos cœurs soient d'abord éclairés et éclairer nos cœurs c'est ramener la paix et permettre à tout le monde de rentrer et de se retrouver chez soi on est mieux que chez soi oui c'est ce qu'on a l'habitude de dire et le fait ce n'est pas je ne suis pas en train de dire partout je ne suis pas en train de dire que les gens que ceux qui sont qui ont laissé l'autre rive du monde par exemple pour se retrouver ici ne sont pas chez eux mais ils ne y sont pas de façon volontaire s'ils y sont de façon volontaire alors il n'y a pas de problème mais ça devient problématique lorsque ils y sont été contraints ils ont été obligés de partir il faut qu'ils rentrent là-bas là où ils sont installés là où ils ont fait des investissements ils ont besoin de récolter pour certains les fruits de ce qu'ils ont sémis ce qui est impossible actuellement nous allons mettre l'éclairage mais dans leur coeur il y a des ténèbres dans leur coeur il y a de la tristesse et seule la paix seul le retour de la paix seule une autre Foumban pas le grand dialogue parce que nous avons dénoncé le grand dialogue seule une vraie conférence de Foumban une seconde est capable de faire en sorte que les Camerounais se regardent encore face à face et se disent nous sommes frais voilà Pierre-Emmanuel Bignam quand on parle d'insécurité il n'y a pas c'est de lui-même mais on voit quand même la ville est équipée de caméras tous les carrefours il y a un ce qui m'a marqué dans le reportage de Kinos tout à l'heure c'est qu'un téléspectateur a dit il a posé la question est-ce que ces caméras marchent même j'ai l'impression que ces caméras ne marchent pas en fait c'est une interpellation qui nous amène à comprendre le niveau de le niveau de crise de confiance qui existe entre le peuple dans la population et le gouvernement c'est-à-dire que la population arrive à un tel niveau où même lorsque le gouvernement s'efforce de mener quelques actions la population ne perçoit plus ces actions comme des actions fiables et les remettre en question donc et puis une autre chose qui m'a marqué c'est que un mototassement était en train de témoigner qu'on vient d'arracher un porte-monnaie devant un commissariat et il précise en disant que ces gens n'ont même plus peur de la police vous imaginez dans quel contexte nous vivons c'est-à-dire on vous arrache un porte-monnaie devant un commissariat et puis les gars ils s'en foutent pas mal des forces de maintien de l'ordre ça nous amène à nous questionner également quelle est la priorité la priorité des forces de maintien de l'ordre actuellement c'est-à-dire pour les gendarmes et autres dans nos villes la priorité est-elle de renforcer la sécurité auprès des militants de l'opposition en l'occurrence du MRC ou bien c'est de veiller sur les populations quel est l'effet compté de ces caméras qu'on installe sur tous les coins des rues est-ce que ces caméras-là sont là pour surveiller les bandits des délinquants et de remonter leur filière jusqu'à mettre la main sur eux ou bien ces caméras-là sont installés pour surveiller les faits et gestes des militants du MRC on se pose toutes ces questions pourquoi je me pose toutes ces questions parce que tout le monde a vu le niveau de sécurité qui a été déployé une semaine avant les marches du 22 septembre et jusqu'à une semaine après les marches du 22 septembre dans les villes de Douala Yaoundé Bafoussam et un peu partout au Cameroun à dire que donc le Cameroun peut avoir un tel niveau de dispositif de sécurité pour protéger les populations et qu'à la poche des fêtes comme celle-ci nous nous retrouvons les populations se retrouvent abandonnées à elles-mêmes dans un quartier proche de chez moi parce que dans mon quartier ça ne pourra jamais se passer je vais vous expliquer pourquoi après un quartier proche de mon quartier dans un quartier proche du mien une dame a été agressée la semaine dernière elle a fait l'objet d'un viol collectif on lui a arraché un véhicule son porte-monnaie et on l'a violé à côté de son domicile c'est passé dans les chaînes de télé la police la police et la gendarmerie ont réussi à mettre la main quelques quatre jours plus tard sur ces malfrats mais parmi ces malfrats une des choses qui frappe c'est que 80% de ces gars-là sont les gars qui ont fui la crise du nord-ouest et du sud-ouest il faut le préciser aussi d'où je reviens je rejoins la thèse d'Albert tout à l'heure qui démontrait que la crise anglophone est aussi aujourd'hui une cause du niveau de banditisme qui s'est accrue parce que déjà il faut dire que les populations camerounaises vivent sous le sol de la pauvreté notre score c'est autour de 50% de la population qui vivent sous le sol de la pauvreté et en l'occurrence dans les grandes villes d'Ouala et Yaoundé ajouté à ça nos frères qui ont perdu les emplois la CDC a fermé la CDC était le plus le plus grand employeur après après l'état c'est la CDC qui est le deuxième employeur ensuite la SABC Société Anonyme de Bastille Cameroun la CDC ne fonctionne plus et la CDC est implantée dans les régions du nord et du sud ouest à plus de 80% tout ce monde a perdu l'emploi ils se sont déversés à Douala à Yaoundé à Bafossam à Tiang et ainsi de suite pour venir se rajouter effectivement sur le panier de la ménagère qui déjà souffrait qui déjà n'arrivait pas à nourrir ceux qui sont là donc voilà pourquoi aujourd'hui on retrouve le niveau de bantisme qui devient de plus en plus accru voilà pourquoi nous interpellons tous ceux qui pensent que lorsque les partis politiques comme le MRC comme le SDF comme tous les autres partis politiques et toutes les organisations de la société civile se mobilisent pour attirer l'attention du gouvernement et les pousser à trouver une solution une résolution de cette crise et les gens qui radicalisent cette position doivent savoir que dans quelques jours ce ne sera plus un problème de nord-ouest et de sud-ouest c'est devant leur entrée devant leur portail dans leur voisinage que la violence les agressions et tout vont toquer à la porte si nous ne nous mobilisons pas pour mettre un terme à cette crise elle va nous rejoindre dans nos maisons et très bientôt ok Barista sur la montée de l'insécurité voilà qu'est-ce que vous avez à dire ? bien comme il a dit nous avons un niveau très haut d'employment et vous voyez non seulement l'unemployment mais l'un des youths sont extrêmement frustrant ils ne sont pas d'oublier il n'y a pas d'oublier et donc le survivre de la fête est-ce qu'il y a l'un des nous vivons dans un très bad pays un pays où l'un des jeunes ne sont pas encouragés vous regardez chaque jour ils appointent les gens tous les gens qui sont supposed à être en retirement ils bringent les gens ils ont le plus le plus le plus les gens qui sont les jeunes qui sont supposés à t'entrer en retirement ils ne donnent encouragés les jeunes dans ce pays et ceci je ne encouragés à commettre offence à ou te ou la société également a rôle que la société shape les 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 So, Alain, if the government puts in place, creates jobs for these people, it's going to dissuade some of them. It's going to occupy some of these people to be responsible. That is the same thing with ambassadion crisis. You know, many of those guys who are in the booth, they are there because they have nothing else to do. And now they have the powers, they have the gun, they have the powers, and they believe that that is all what it takes for them to survive. So, Alain, it is time for this government to believe in its youth. It is time for this government to create jobs for its youth. It's time for this government to make the youth understand that academics is just a path. There are other ways to make money without going to school. I think it's going to help us. Okay, Raphaël Ndougou, pour vous, qu'est-ce qui justifie cette sécurité grandissante dans nos principales métropoles? Non, la situation de droit est assez déplorable. Nous l'avons dit ici une fois, concernant des étrangers qui arrivent là, tous les uns et les autres ont parlé de nos frères qui se sont éloignés ou alors repliés dans les grandes villes par rapport à la crise de nos eaux. Mais il se trouve que, premièrement, la sécurité nous concerne tous. Mais deuxièmement, je n'arrive pas à comprendre une ville comme celle de Douala, où vous pouvez circuler dans toute la ville, vous ne voyez aucun contrôle de police ou de gendarmerie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, pourquoi ? Parce qu'on dit la peur du gendarme et le recommencement de la sagesse. Alors, les gens sont... Donc vous êtes pour l'institution de contrôle. Je suis pour le contrôle parce que quand il y a un contrôle, lorsqu'on vous arrange un sac, on vous arrange un véhicule. Si vous croisez le premier contrôle, vous allez quand même vous plaindre que vous avez été victime de x ou y situations. Mais lorsque c'est abandonné... Un exemple, vous voyez quand nous sommes au carrefour du quotidien... Ça, c'est la population à un moment qui se plaint souvent qu'il y a un contrôle de contrôle. C'est donc ça le vrai problème. Parce que la population se plaint qu'il y a tout le contrôle, mais aussi la population, elle-même, ne prend pas ses propres responsabilités. Quand nous passons à Ndokoti, vous voyez comment la police qui travaille là est submergée. C'est parce que, de toutes les façons, nos amis des deux roues, les Bensikiners, comme on les appelle, envahissent totalement le carrefour au Pohou. Les policiers ne sont même pas capables de pouvoir chasser ces derniers. Or, les embouteillards du carrefour de Ndokoti sont le phénomène des mototaxi-mêmes qui gardent au carrefour. Et là, il y a peut-être aussi... Parce que les mairies ne veulent pas travailler en synergie. Vous voyez la mairie de Douala 3e, qui a une partie de ce carrefour à sa police municipale, qui travaillent sous le pont de l'autre côté. Or, la mairie de Douala 5e ne fait pas la même chose. Du coup, il y a un problème. C'est exactement la même chose pour la sécurité. Il y a des quartiers où les gens se sont mobilisés en comité de vigilance pour justement lutter contre ce banditisme-là, pour justement lutter contre ces agressions-là. Mais je vous assure que ce n'est pas normal, tout simplement parce que dans la ville comme celle-là, il y a des opérations de rafle. Ça dit que vous ne pouvez pas... On peut vous réveiller à 2h du matin pour fouiller votre maison, pour arrêter ceux qui marchent dans la nuit, peut-être sans candidaté et autres. Et puis, on va vous lâcher après. Donc, il se trouve que nous-mêmes, nous abandonnons nos pauvres de responsabilité parce que la sécurité, c'est d'abord personnellement également. Je vous assure que chez moi, si vous venez, n'importe comment, vous allez voir ce que j'ai là-bas. Parce que je ne peux pas. C'est la vérité. Vous avez quoi ? Le serpent ? Non, je ne vous dirai pas ici. Donc, également, il faut que les forces de médecine reviennent pour les rafles et les contrôles. Parce que dans les véhicules, on ne sait pas ce que les gens transportent dans les véhicules. Dans la nuit, si on ne fouille pas les coffres des voitures. OK. Vous terminez par N'Gomezap. On a vraiment vu le contrat. Rapidement. C'est rapidement. Première chose, j'ai aimé la fin du reportage. Lorsque Ekinos passe, le développement suit. Parce que nous-mêmes, nous avons à un moment donné parlé de ce deuxième tonçon qui avait longtemps, justement, traîné. On ne comprenait pas le souci. Dieu merci la rue de Yala. Et Ekinos allait plus loin pour proposer un autre tonçon entre N'Gomezap et M'Angame. Je peux vous dire que si vous sautez la ville de Douala, vous sentez par N'Omaios, vous pouvez ressortir à M'Angame, vous allez à Ébolova sans passer par Yaoundé ni de M'Angameo. Il y a des tonçons comme ça. Et ce qui gêne dans notre pays, parfois, c'est qu'on ne programme pas ces choses-là. Parce qu'on peut voir, en bassin de production, vous avez une route qui part de l'âme acier, vous arrivez à M'Angameo, à peu près 40 kilomètres sur la route d'Ébolova. Ça veut donc dire que si cette route-là est au moins gravionnée, les populations vont plus souffrir de souffrir de développement. Ils vont travailler les champs et le bateau de M'Angameo coûtera plus 150 francs, 200 francs à Yaoundé. Donc je pense que le ministre de l'État public doit profiter des rapporteurs comme celui d'Ekinos et essayer de voir dans quelle perspective, qu'est-ce qu'il y a à l'heure de faire pour étudier et voir dans quelle mesure on peut sortir du sous-développement. Parce que quelqu'un avait commis à livre le pays organisateur. Dans le sud, il n'y a pas de route. Combien de fois Equinox a fait des rapporteurs là-dessus ? Donc, le sud est la seule région qui, pour partie du chef-lieu, il faudrait contrôler par Yaoundé. Et le joint de Kébi est un département de la même région. Donc vous comprenez qu'on doit trouver des solutions dans ce sens. Merci beaucoup encore Equinox pour cela. Merci, merci. C'est nous qui vous remercions pour votre franc-parleur, Raphaël Indubo. Voilà, nous dormons au tourbain. Rapidement, « How nice is it to meet our brothers ? » Rapidement. Vous me donnez là l'opportunité de vous présenter ce cliché qui, en fait, était affiché dans la salle des travaux à Foumban. Et si vous pouvez zoomer, vous allez voir « How nice it is to meet our brothers ? » alors que, de l'autre côté, en français, c'est « Vive le Cameroun unifié ». Non, mais est-ce que… On va partir de là. On va partir de là. Donc, c'est là que n'est le problème. Non, c'est-à-dire qu'on arrive à dire avec deux conceptions. C'est là que ça commence. C'est-à-dire, on a… Je crois qu'on va faire une émission là-dessus. On a une conception fraternelle de la rencontre de Foumban. Deux frères de l'autre livre du Mungo, ils expriment leur joie de… De le trouver des frères. Oui. Alors que les autres ont une conception stratégique. Ils disent « Vive le Cameroun ! » Merci, merci. Je crois qu'il y a quelques choses comme ça qui sont dans cette ouvrage. Merci, merci. Beaucoup n'auraient pas vu ça comme ça. Merci. Merci, merci, Albert Dormeux. Je vous dis également merci à Clovis Rodrigue Foutso. Foutso, le docteur. J'espère qu'il nous regarde en ce moment. Il est très fidèle à l'émission. Voilà, merci à vous, Pierre-Emmanuel Bignam, d'être passé une fois de plus. Thank you, Barista, for coming. C'est un plaisir. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Gomesab. Sous-titrage Société Radio-Canada